Orchamp Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchamp ce soir et pour la dernière fois de cette semaine avec George Steiner. Vous le savez, George Steiner a publié de nombreux livres, aussi bien dans le domaine de la linguistique, de la philosophie, de la tragédie antique. Il a publié aussi des romans. C'est un amoureux de la musique, c'est un amoureux de la lecture, c'est un amoureux de l'opéra. Aujourd'hui, après nous avoir parlé lundi de son dernier ouvrage paru, Poésie de la pensée, mardi de ses maîtres, mercredi de son enfance et de ses débuts professionnels, et hier de la lecture, il va nous parler de la pensée sur aujourd'hui. Dernière émission avec George Steiner. George Steiner, vous, vous vous caractérisez d'abord en tant que juif ou en tant que penseur juif ? Non, juif européen si vous voulez, élève, j'aime être élève, j'ai des maîtres. Vous avez des maîtres et parmi ces maîtres, l'un d'eux fut très important, c'est Gershom Cholem qui a décidé de quitter l'Europe pour aller s'installer en Palestine et pour y fonder une université. Il est allé à une période de grand danger, il a vécu les guerres là-bas, il a vécu ce qui semblait être probable, l'extinction d'Israël dans ses premières guerres arabes. Mais pour Cholem, de nouveau, c'est totalement différent. Il a tellement souffert de ne pas avoir pu convaincre d'autres à quitter. L'histoire Benyamin, on n'en a pas parlé. Mais aussi son frère tué dans un camp de concentration. Il avait dit venez, 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 mais non, mais non, ça s'arrangera. C'est Cassandre, c'est terrible d'être Cassandre. Vous nous avez raconté que vous aviez enseigné partout dans le monde entier, que vous avez de très nombreux étudiants qui sont maintenant devenus des professeurs à travers le monde, que ce soit à Pékin, à Los Angeles, à Cambridge, à Genève, où vous avez très longtemps enseigné. 25 ans. 25 ans. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir si un jour vous iriez vivre en Israël et vous établir en Israël ? Oui. D'abord, un acte de paresse, un signe. Je fais de l'hébreu jusqu'à ma bar mitzvah, la confirmation de vivre. Puis je me rue sur le latin et le grec et je laisse tomber l'hébreu inexcusable. J'aurais pu le reprendre plus tard. Paresse. Et deuxièmement, je suis antinationaliste férocement. Je respecte absolument ce qu'est Israël. Ce n'est pas pour moi. Il faut une diaspora pour équilibrer. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Pourtant, vous y avez été en Israël faire des conférences. Aux cinq fois déjà. Mais jamais la tentation n'a été... Oui. À Jérusalem, oui. Parce que c'est d'une beauté transcendante. Mais c'est d'une mauvaise raison. La beauté ? Oui. Ce n'est pas ça qui doit décider d'un séjour. Mais vous ne remettez pas pour autant en question l'existence de l'État d'Israël ? Maintenant, c'est trop tard. Et en même temps, vous réprouvez complètement le comportement d'une certaine politique israélienne menée par le gouvernement contre les Palestiniens. Quoi que j'en comprenne, les raisons. De nouveau, lors, dire que Netanyahou est un salaud ou un protophagiste, facile quand on est dans un beau salon à Cambridge, c'est là-bas qu'il faut le dire. Et jusqu'à ce qu'on y est, et qu'on donne l'otage de son être à la situation concrète, je crois qu'il vaut mieux se taire. Eh bien, écoutez, on ne va pas se taire, mais on va évoquer un sujet très difficile à la radio, que vous abordez frontalement à l'intérieur de ce dernier livre, donc Poésie de la pensée. C'est la question du silence. Que signifie le silence ? Dès mes premiers essais sur langage et silence, j'essayais de comprendre là où la parole ne pénètre plus. Nous avons parlé déjà des maths et de la musique comme les deux grandes voix du silence, si vous voulez. A été décisif pour moi, un jour, à l'Institut à Princeton, où j'étais tout jeune, la porte était ouverte et un groupe de mathématiciens travaillait au tableau noir. Il y avait des Japonais, des Russes et des Américains, avec une rapidité vertigineuse, vous savez, la rapidité avec laquelle ils écrivent avec la craie des formules algébriques topologiques. Silence total, parce qu'ils ne parlaient pas la même langue, ils ne pouvaient pas s'entendre linguistiquement, et s'entendaient parfaitement dans le silence de leurs pensées. Ça a été une énorme révélation pour moi, qu'il y a toutes sortes de communications en dehors et au-delà de la parole, que Malarmé a essayé de nous faire comprendre ce que sont les grands blancs entre les lignes, qu'il y a dans la musique des moments décisifs. J'ai essayé de comprendre un peu mieux pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de dire. L'ultime expérience de la Shoah, si vous voulez, mais aussi peut-être certains moments d'Eros. Eros, c'est le langage, qui est un thème que j'ai beaucoup travaillé. Pour moi, la traduction simultanée, c'est l'orgasme. C'est très, très rare. Une traduction simultanée. Vous savez que les traducteurs simultanés, doués de cette capacité très complexe qu'on comprend très mal, épuisants, ils le font 20 minutes, et puis repos total, et le cerveau, comment très mal, ça va d'un l'un, ça sort de l'autre. C'est l'orgasme, c'est-à-dire l'union totale extatique. Et c'est très rare. Chaque langage a son Eros, chaque langage a son jargon sexuel, chaque langage a ses boutades érotiques. Mais il y a ceux qui disent que dans l'amour réel doit régner le silence. C'est très compliqué. C'est en partie culturel. Il y a des cultures qui privilégent l'expression érotique, et d'autres qui sont totalement taboues. Je continue à me passionner pour cet échange entre les possibilités du dire et les possibilités de l'amour, de la jouissance. Il est très rare qu'on puisse donner une date à un grand mouvement de l'esprit. Mais on peut donner une date. Ça doit être à peu près 1910, 11, 12, un après-midi, chez le père très célèbre de Virginia Woolf et de sa sœur Vanessa, qui étaient les deux beautés de Londres. Et l'écrivain humoristique, brillant, ironique, stretchy, entre et prend son thé, sa tasse de thé, et Vanessa entre dans la chambre d'une merveilleuse robe d'été blanche. Il y a une tache sur la robe, et il dit le mot « sperme ». C'est la première fois, d'après ce que nous savons, que le mot « sperme » a été dit en public à haute voix, dans le cercle de la culture et de la bourgeoisie anglaise. C'était inconcevable avant. À partir de ce moment, tout commence à devenir possible. Il y a des crises linguistiques associées à la libération sexuelle moderne, et des tabous. Et très intéressant aujourd'hui d'essayer, qu'est-ce qui est encore tabou ? Qu'est-ce qui serait illégitime ? Qu'est-ce qui ne serait pas défendu ? Vous avez l'impression qu'on vit une époque de régression morale ? Non, pas du tout. D'incertitude, de chaos, d'un chaos. Il y a une sorte de vertige devant le tout est possible. Mais pas... La moralité de nos ancêtres, n'en parlons pas. Elle a été sadique, elle a été pleine d'hypocrisie, une hypocrisie terrible, qu'on appelle victorienne. Non, il y a des grandes libérations. Mais, mais, le fait que, à 12 ans ou 13 ans, la petite bourgeoise d'aujourd'hui, avec son talkman et son faceman, entre dans le monde de la sexualité adulte, aura des conséquences sociales et politiques très compliquées. Nous n'avons pas encore le de Tocqueville qui peut nous faire comprendre l'enjeu de cette révolution. Je voudrais qu'on parle de musique, George Steiner, parce que vous en parlez énormément. Vous êtes un passionné de musique. Et on est dans votre bureau à Cambridge et on voit qu'il y a une discothèque très, très, très fournie, que vous ne pouvez pas vous passer ni de musique ni de philosophie. Et à l'intérieur de ce dernier ouvrage, Poésie de la pensée, vous développez cette thématique, de cette union consubstantielle entre musique et pensée. À quoi pensez-vous quand vous écoutez de la musique ? D'abord, soyons très précis. Je ne lis pas les partitions. C'est très important. Celui qui peut lire une partition en entendant la musique et les musiciens rares, mais j'en connais, qui entendent la musique en lisant la partition. Ça, je crois que c'est rare, même chez les musiciens. Il paraît qu'il y a des chefs d'orchestre qui peuvent lire une partition de malheur et ils entendent intérieurement tous les instruments. Ça doit être très rare. Alors, sans avoir l'accès que donne la partition et n'ayant jamais pu jouer un instrument, je suis entièrement à la merci des passions impressionnistes, des passions amateurs, mais le mot amateur veut dire l'amant, de ce que j'aime. Et dès ma toute première enfance, la musique a fait partie, le disque, le piano ont fait partie de mon enfance et j'ai entendu mes premiers concerts. J'avais une chance folle quand j'étais très, très jeune. Mes parents m'ont pris. C'était les concerts et l'opéra. Je crois que j'arriverais, je me dis ça, vous sourirez, parce que ce sont des clichés de vieillesse. Souvent la vue baisse, mais je sais énormément par cœur, énormément. Et j'ai l'impression que je pourrais vivre avec beaucoup de très beaux textes qui fourniraient mes heures. Ne plus entendre la musique, et j'ai une surdité croissante, mais ça va encore. Je ne pourrais pas, je crois, survivre, littéralement. La musique est tellement importante et essentielle. Il est le moment de la vie où le miracle du micro-sillon, du disque, de vivre cette époque-là, d'avoir au bout de nos doigts toute l'histoire de la musique, toute la musique qu'on veut entendre, c'est un luxe immense, un luxe indispensable. Nous vivons maintenant une période, à mon sens, de très grands compositeurs. Je viens d'avoir un entretien qui sera publié par l'IRCAMP chez M. Boulez. Pas besoin de dire ce que signifie Boulez. mais aussi Courtague, Carter, oh, il y a une demi-douzaine de très grands compositeurs en ce moment. Donc, ça avance. Tandis que je n'arrive pas à me débrouiller avec l'art dit constructiviste. Là, je n'y arrive pas. Avec la musique, même la plus récente, je crois pouvoir avoir un grand bonheur. à nouveau se pose le problème. Nous y revenons et revenons. Nous circulons depuis le début de cet entretien comme un oiseau fatigué autour du même centre. « Pourquoi la musique n'aidait-elle pas contre l'inhumain ? » Non seulement qu'elle peut accompagner l'inhumain, non seulement qu'il y a eu toute la musique officielle, mais que M. Giseking, un des plus grands pianistes, peut jouer Debussy au moment où, paraît-il, on pouvait entendre dans la salle amunie les cris des bourrants qu'on emmenait dans les wagons sellés à Dachau. Et j'ai posé la question tout jeune. Pourquoi ? Je ne demande pas pourquoi M. Giseking n'a pas dit non. C'est son affaire. La musique n'a pas dit non. Le Debussy n'a pas dit non. C'est bête, c'est enfantin. C'est presque clown de poser une question comme ça. Je la repose. J'aurais tant aimé que ce ne soit pas possible, que la musique s'y refuse. Elle ne se refuse à rien. Nous avons parlé de Heidegger, de Tzéline. De Wagner. Voilà. Que vous écoutez beaucoup. Mais c'est seulement un des cas. Il y a bien d'autres cas. Vous prenez le dernier mouvement de la 9e de Beethoven. Alors, hymne à la liberté, nous disent les démocrates. Hymne à Staline, les communistes. Hymne de l'ONU, le dit les Nations Unies. Sera maintenant hymne des athlètes olympiques à Londres. Tout le monde dit c'est ma musique. et n'entendez-vous pas. Et le grand musicologue, très controversé, mais un homme de génie, Adorno, a eu le courage de mettre à côté des grands verts, nous nous embrassons tous, dans le cœur de la 9e, simplement le mot Hitler. qui a été à peu près le seul qui a eu cette merveilleuse insolence. Que Beethoven ait été un titan des titans, mais la musique, elle, a des dons de prostituées tout à fait exceptionnels. Elle se laisse acheter à un degré étonnant. Quand j'ai vu le penseur marxiste critique le plus éminent, Lukács, j'étais tout jeune, un blanc bec d'une bêtise inénarable, je le vois dans son bureau et je lui dis vous avez dit jusqu'à la fin des temps un homme est responsable des méfaits de son oeuvre, des abus de son oeuvre, misprour, abus. Vous ne pouvez pas être sérieux. Comment pouvez-vous dire ça ? Je suis sérieux. Il n'y a pas une note de Mozart dont on peut faire abus. C'est ma preuve. Je reviens à Princeton où il y avait un très grand compositeur, Roger Sessions. Je lui raconte. Il s'assoit au piano, il hésite et il commence à jouer l'air de la Reine de la Nuit dans la flûte enchantée. Donc ça. Il hésite et puis il me dit non, Lukács a raison. C'est un de mes moments, les préférés. On ne peut pas faire abus d'une note de Mozart. C'est peut-être exagéré, mais heureusement, on n'a pas de contre-exemple. Et je ne crois pas qu'on puisse faire abus d'une note de Schubert, par exemple, mais c'est rare. Mussolini a fait monter des spectacles de Verdi époustouflants, Staline a fait monter des Mussorgsky époustouflants, etc. C'est très mystérieux. Je crois que la musique est au-delà du bien et du mal. Tout à fait dans le sens de Nietzsche, au-delà du bien et du mal. Eh bien, justement, puisque vous parlez de Nietzsche, vous l'évoquez beaucoup dans Poésie et de la pensée et vous dites cette chose magnifique, vous dites que certains passages de l'œuvre de Nietzsche devraient finalement être mis en musique et que lui-même voulait que ça soit mis en musique et que finalement philosophie et musique à l'intérieur de son œuvre sont indissociables qu'il faudrait peut-être le chanter au lieu de le lire. Je commence avec Socrate qui tout à la fin de sa vie se met à chanter juste avant son trépas. Ça, oui, alors ça, ça m'a énormément étonnée. On en est sûr de ça ? Oui, oui, oui. Que Socrate avant de mourir est mort en chantant ? Oui, on espère que c'est vrai. On ne peut qu'espérer. Malheur met du Nietzsche en musique, bien sûr, mais il y en a bien d'autres aussi. Encore plus passionnant est la notion de Valéry qu'on doit danser une pensée. Maintenant, danser une pensée, j'avoue, ça me fascine. Je ne suis pas du tout porté sur le ballet, mais l'idée qu'on puisse danser une pensée est une très belle suggestion. et vous savez, j'ai posé la question plusieurs fois, quelle est la vie intérieure, sexuelle ou philosophique du sourd muet ? Réponse, il peut danser. Il peut effectivement danser. Je ne sais pas que ça se pose, mais en théorie, c'est possible. Il pourrait danser sa pensée, son angoisse, son espoir. Et la musique et la philosophie se rencontrent chez un compositeur français qui est passionnant pour moi, Éric Satie, qu'on joue beaucoup trop rarement. C'est un très grand musicien. C'est un grand platonicien. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres. Et je crois qu'il y a quelque part, j'emprunte la phrase à Paul Celan, au nord de l'avenir, où langage, musique et philosophie vont se réunir. Et pour moi, il y a déjà un tableau qui annonce ça. Ce sont les danseurs de Matisse. Les danseurs qui se joignent la main dans le merveilleux tourbillon rouge. Pas la version à Paris. La version à New York. Ni à New York. La version à Saint-Pétersbourg. La grande version sur les murs. Beaucoup plus grande qui est la vraie. Il l'a peint pour ça. Alors là, vraiment, on se dit, tiens, maintenant, nous sommes au nord de la parole, au nord du chant, et on danse l'être humain, on danse la condition humaine. à New York. Sous-titrage ST' 501 ... 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